alors on va commencer par le livret de gauche je vous mettrai en photo toutes les mesures dans un quart stock blanc assez ap qui fait à peu près 300 grammes j'ai découpé donc tous ces morceaux un morceau de 12 par 17 cm ce sera ma base ensuite un morceau de 26 par 17 4 et demi par 19 21 par 15 et demi 14 par 8 11 par 18 11 par 18 et demi 12 par 9 trois morceaux de 10 et demi par 15 et demi 11 par 16 et ce sera pour des photos en 10 par 15 cm au format portrait donc 12 photos 10 15 donc mes papiers sont déjà découpés et on va venir les assembler ensemble j'ai choisi de les assembler avec un double face mais on peut le faire avec la colle ça c'est tout à fait possible donc sur ma base qui fait 12 par 17 ans pour le livret de gauche j'ai utilisé six feuilles au format à 4 donc sur ma base de 12 par 17 j'ai une pochette qui va venir se mettre devant je vais avoir un rabat qui viendra se mettre en haut qu'on va venir coller par l'arrière un deuxième rabat avec un espace ici de 0,5 cm qui va venir se coller donc par le bas je vous montre juste comment ça s'assemble et ensuite je vous redonnerai dans le détail les mesures donc un rabat vers le haut un rabat vers le bas et la pochette ici sur la partie de gauche on va venir mettre un rabat qui va s'ouvrir alors et pareil qui viendra se fixer donc à l'arrière enfin par en dessous pardon avec ici un pli de 1 cm pour avoir de la de la marche pour fermer on viendra mettre sur le côté ici une grande pochette dans laquelle on insère à une carte double voilà ici sur le rabat du dessus on aura de nouveau une pochette on viendra couper dans la diagonale et on viendra insérer toutes nos cartes donc une grande garde 11 par 16 et 3 quarts de 10 et demi par 15 et demi donc ça c'est pour la structure de la partie de gauche alors dans le détail si on reprend donc sur ma base ici qui fait 12 par 17 cm on va venir coller une poche cette pochette elle mesure donc 14 cm de large sur 8 cm de haut dans les 8 cm de haut je fais un pli à 1 cm en bas et sur les 14 cm de là je fais un pli de chaque côté à 1 cm également alors on vient découper ici nos angles pour pouvoir plier et coller notre pochette on va marquer nos plis voilà et on va venir coller notre pochette ici sur le devant donc la pochette elle fait bien la largeur de ma feuille donc je me place sur l'angle inférieur et je viens coller ma pochette donc c'est simple mais faut prendre son temps pour que ça soit bien collé droit je vais faire mon ménage en même temps alors ensuite on va venir coller le premier côté et ici voilà le deuxième côté un truc non c'est bon donc là un côté de collier et ici le deuxième donc vous l'aurez compris l'album c'est bien pour des photos en 10 15 et j'ai choisi de faire des emplaçants pour des photos au format portrait voilà notre pochette ensuite on prend notre grand morceau ici donc c'est le rabat ce que j'ai appelé le rabat latéral donc ce rabat il mesure donc 26 cm sur la largeur et 17 cm sur la hauteur sur la largeur des 26 cm je vais faire un pli à 11 cm à 23 cm et 24 cm ce qui nous laisse 1 cm d'épaisseur pour pouvoir plier le livret et donc ça sera l'épaisseur de notre livret au total il fera un centimètre d'épaisseur donc j'ai bien marqué les plis je ne sais jamais voilà c'est dans ce sens là donc je viens coller mon rabat latéral à l'arrière de ma base donc pourquoi à l'arrière parce qu'en fait les pattes de collage elles ne se verront pas puisque cette base là sera collée sur la partie gauche de ma couverture alors ce qu'on va réfléchir hop voilà c'est plus facile j'ai cette lame qui est toujours en train de se sauver je pense qu'il va faire que j'investisse dans un autre dans une autre lame j'ai choisi de faire une pâte de collage qui fait 2 cm pour que vraiment le mini tienne bien dans le temps alors une astuce donc vous vous alignez sur votre tapis de coupe ici ici aussi on va s'aligner et ensuite vous venez tirer tranquillement la petite languette voilà on a l'épaisseur du mini qui fait un centimètre et une première à bas latéral qui va venir se plier comme ceux ci tant qu'on y est ici on vient coller notre pochette donc notre pochette ici elle fait donc 19 cm de haut 4,5 cm de large sur la hauteur des 19 on fait un pli à 1 cm en haut en bas et ici sur la largeur des quatre et demi on fait un pli à 1 cm sur ce genre de pochettes moi j'adapte la taille de ma pochette à mes chutes de papier pour éviter de refaire d'autres découpes dans du papier cardstock donc voilà vous vous adaptez aux chutes qui vous restent donc on plie le bourrelet à l'intérieur et on n'oublie pas ici de biseauter nos pattes de collage pour les pochettes donc là je fais le choix de coller à l'intérieur de la pochette pour pas on voit les pattes de collage à l'arrière ici donc pareil la pochette elle fait la hauteur de durables donc je viens me mettre bord à bord et je tire délicatement sur la mangue je vais faire un bord après l'autre comme ça je suis sûr de pas me tromper donc je rappelle que je travaille avec la collection de papiers donc c'est la nouvelle marque que corinne a rentré en boutique c'est j'ai besoin de mon anti sèche donc c'est la collection touch of spring de alchemy of art j'ai six papiers de collection en 30 et demi par 30 et demi et donc avec ces six papiers je on va faire un mini album pour des photos au format portrait en 10 15 donc c'est la taille standard et là ce sera plutôt sur un thème mariage un petit peu champêtre donc ça colle assez bien avec la collection de papiers donc ici j'ai ma pochette et mon rabat latéral ensuite on va venir placer nos rabats en haut et en bas donc toujours sur ma base donc le premier rabat c'est le rabat du haut il fait 11 cm de large sur 18 cm de haut avec un pli ici à 2 cm ce pli là je vais venir le glisser à l'arrière de ma base donc la base elle fait 12 cm de large et ici mon rabat il fait 11 donc j'essaye de me mettre à peu près au milieu donc je laisse à peu près je vais laisser 0,5 de part et d'autre quand vous collez vos rabats éviter de coller trop l'angle c'est à dire que là le petit bourrelet je le laisse dépasser pour que vraiment le pli ici se fasse bien parce que si on colle trop oui ça tient comme ça ça va pas il faut que le bourrelet il dépasse à l'arrière et on va venir le coller comme ceci dans l'autre sens ça va être plus facile voilà un jour à l'eau tout est soulevé ah c'est sûr que le double face on n'a pas 36 chances à la colle on peut encore bouger notre papier mais le double face pas vraiment donc je laisse mon 0,5 de chaque côté mon bourrelet il n'est pas pris sous ma base on voit bien le bourrelet ici dépasser et ici je peux récupérer ma petite languette pour coller ma double face donc voilà pour le rabat du haut papier est assez épais donc c'est assez rigide mais bien hop appuyer le plier voyez tout de suite ça se positionne bien alors je m'applique parce que ce mini je vais l'offrir à ma copine et je veux qu'il soit parfait pour le rabat du bas donc on est toujours sur une largeur de 11 mais cette fois ci on va faire 18 et demi de hauteur pour faire un pli à 2 cm et 2 cm et demi pour avoir voyez ce petit cette petite tranche de 0,5 pour qu'on ait de l'aisance et qu'on puisse bien coller nos photos qu'on soit pas gêné par l'épaisseur qui en dessous donc lui je vais le fixer par le bas essayez donc toujours le bourrelet de pas le prendre en dessous et quand vous le positionnez de faire en sorte que ça soit aligné ici de chaque côté du carnet du rabat on fait ce qu'on peut on essaye le double face que j'ai utilisé là c'est le c'est du score tape je crois que c'est une marque américaine ça colle bien ça là dessus y'a pas de problème par contre ça coûte cher vous voyez ça se présente comme ça c'est des rouleaux comme ça je sais pas combien de mètres ils font c'est une bonne question je suis pas sûre que ça fasse 50 mètres faudrait que je regarde et vous avez différentes largeurs bon j'ai voulu changer j'ai voulu essayer celui là il est pas pas mieux pas moins bien que celui de chez lillipote colle j'utilise les deux très facilement mais là je sais pas pourquoi je voulais utiliser celui là alors attends comment je vais faire ce que je vais être sûr d'être bien aligné ça c'est l'inconvénient du double face j'aime bien ce que le rendu c'est facile c'est net mais alors par contre peut pas se louper allez on croise les doigts allez on va dire que ça va aller vous voyez mon bourrelet il est vraiment il est pas pris dans dans ma colle il est à l'extérieur et dans ce sens là ce sera mieux donc voyez on a tout intérêt à bien cacher nos pâtes de collage c'est pas très beau à l'extérieur puis ça crée des différences de niveau donc même si on met un papier de collection on verrait quand même les différences de niveau là cette base là va être collé sur ma couverture donc je m'en fiche un petit peu que ce soit pas très joli en dessous et voyez tout de suite lui comme on a ce petit comment dire cette petite tranche de 0,5 tout de suite il vient se positionner parfaitement il reste pas en l'air et voyez on peut mettre l'épaisseur de nos photos on aura encore un petit peu de place donc c'est parfait donc ce carnet là qui vient se mettre dans la pochette du rabat latéral donc le carnet il mesure donc 10,5 de haut 21 de large et on fait un pli à excusez moi je vous dis des bêtises il fait 21 de large et 15 et demi de haut et on fait un pli à 10,5 pour avoir finalement un emplacement qui fait 10,5 par 15 et demi et lui il vient s'insérer ici on va bien marquer ce qui reste un petit peu en l'air voilà c'est fait aplatir voilà ensuite qu'est ce qu'on a j'ai décidé ici rien de truc que je réfléchis avec c'est ça ça y est je commence déjà à me perdre ici on va venir fixer une pochette mais cette pochette là je voudrais la couper dans sa diagonale donc avant dans un carte stock blanc on va couper donc la pochette qui mesure 12 cm de large par 9 cm de haut sur un côté alors et pas n'importe lequel moi je veux que mon onglet soit coupé comme ceci pour qu'on vienne glisser comme ceci donc si je veux que mon onglet on plie ici c'est parti là elle va partir donc c'est ici et ici que je vais venir coller mais pas de collage ce qui fait que sur la longueur des 12 le pli je vais pas le faire à 1 cm je vais le faire à 11 cm pour qu'il soit de ce côté là pareil sur la hauteur mon pli je veux qu'il soit en bas donc le pli je le fais à 8 cm donc jusque là c'est facile ensuite en biseau et là avec mon massico je vais venir couper up ma diagonale je pense que je ne ferai jamais un scraproom tour tout simplement parce que c'est le bazar et que ça ne sera jamais rangé donc il y en aura pas c'est sûr parce que j'assume pas du tout ce bazar en plus d'ailleurs c'est la seule pièce de ma maison où c'est autant un bazar c'est improbable bref alors dans le massico pour couper la diagonale je dans ma zone de rainurage et de coupe je mets ici mes angles oui mes angles on essaye d'être précis ah oui et l'astuce elle est là c'est que madame de coupe pour pas abîmer mes angles je viens la passer au milieu je maintiens en place je coupe en haut je coupe en bas et là où il est temps que je change mal à moi et là voyez c'est propre c'est net la découpe elle est bien faite je vais le mettre de côté donc là ma l'âme elle est un petit peu elle commence à être en fin de vie donc la petite astuce pour celles qui ne connaissent pas quand on a son papier qui est un petit peu abîmé comme ça on vient le limer et il est voilà là il apparaît mieux je marque mes pieds le bourrelet à l'intérieur donc voyez notre pochette elle va être comme ça et là les petites pattes qu'on voit dépasser moi je viens les couper parce que je trouve ça pas beau voilà bon c'est pas très dur ça va ce n'est que le début donc on a dit la pochette sur le rabat ici du haut du haut du haut hop on va la venir mettre comme ceci toujours mes pattes de collage à l'intérieur de ma pochette pour pas qu'elle se voie ici sur le rabat je prends mon temps parce que c'est pas une étape qui est difficile mais je préfère prendre mon temps parce que si là on se rate qu'on colle mal après ça va être moche et franchement recommencer ça flemme 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 donc non on ne se rate pas on prend son temps je m'encourage en disant ça on est pas à l'abri d'une 4 avant tout le dit alors je me mets au bord long dans l'ongle à des fois c'est de travers ça c'est clair évidemment moi je le vois peut-être que les autres ne le voit pas moi je le sais et j'aime pas alors ça regarde voilà ah ça déchire en dessous c'est bon faut pas te retirer trop fort parce que ça se déchire ça c'est pénible voilà voilà et voilà ça c'était le livret qui va être collé sur la partie gauche de la couverture ici j'ai découpé mes cartes elles font toutes donc il y en a 3 elles font 10 et demi par 15 et demi normalement si j'ai bien compté par rapport à mes papiers de collection je devrais avoir assez pour les embellir bon c'est des cartes qui sont elles sont pas collées donc euh si j'ai plus de papiers de collection je verrais si je les mets quand même enfin je verrais si je bidouille un truc ou pas en attendant elles sont découpées donc j'ai 3 cartes qui font 10 et demi par 15 et demi et j'ai une grande carte qui fait 11 par 16 celle-ci je voudrais la mettre tac tac et tac donc celle-ci je voudrais la mettre ici dans la pochette du milieu et en fait jouer sur les dimensions des cartes avec une carte qui fait 11 par 16 et une tout petit peu plus petite qui fait 10 et demi par 15 et demi vous voyez pour que ça fasse un petit peu une superposition de cartes de tailles différentes ici pochette égale carte donc j'en ai mis il y en a moins une et je vais mettre la deuxième ici on verra bien à la fin avec les papiers les embellissements les décos pour l'instant je ne sais pas et ici le carnet à l'intérieur où on pourra venir coller deux photos alors j'aime bien mes carnets les... c'est bizarre parce qu'en fait ils sont... on les voit dans ce sens là mais j'aime bien les ranger les ouvertures vers l'intérieur pour pas qu'ils s'abîment en fait bon après on peut les mettre dans l'autre sens je verrai à la fin comment je fais donc ça c'est notre livret de gauche alors on se retrouve pour la décoration des blocs avec les papiers de collection pour le bloc de gauche j'ai choisi deux papiers de collection dans les tons un petit peu rose donc celui-ci avec les oiseaux et celui-ci avec l'instrument de musique et si j'ai besoin d'une petite chute j'ai également celui-ci au niveau des versos là je peux récupérer les cartes parce qu'on est dans les tons de l'album de ce côté là aussi puisque la partie de droite ce sera plutôt dans les tonalités bleues et ici je pense que je ne vais pas utiliser cette couleur là donc dans notre premier papier de collection donc ils mesurent tous 30 et demi par 30 et demi on va couper une bande ici à 16 cm de hauteur pour faire nos premières cartes et ici dans la partie des 14,5 qui nous restera en dessous on fera nos autres cartes donc déjà on coupe à 16 cm de hauteur dans la partie du haut je vais couper à 11 cm de hauteur je tiens déjà une première vous voyez là on voit bien le dessin qui est bien mis en valeur une deuxième à 11 également et ici j'ai besoin d'un morceau de 7 cm je vais récupérer cette partie là et là notre chute je la mets de côté sur la partie du dessous alors je mesure bien à 14,5 cm voilà je retire un centimètre de papier donc il me faut un premier morceau à 9,5 cm donc 9,5 cm par 14,5 cm un deuxième morceau qui fait 9,5 cm je vais prendre cette partie là et là je mesure bien 14,5 cm je crois que je suis un petit peu juste voilà ça me permet de retirer la partie du bas et de nouveau un morceau à 9,5 cm attend que je ne me trompe pas là on est dans les 14,5 cm c'est ce morceau là et de nouveau une petite chute que je mets de côté donc pour le premier papier on a notre premier morceau de 11 par 16 le deuxième de 11 par 16 le troisième de 7 par 16 ensuite on a ici un morceau qui fait 9,5 cm 14,5 cm un deuxième ici 9,5 cm 14,5 cm et un troisième 9,5 cm 14,5 cm donc ça c'était pour le premier papier ensuite pour le deuxième papier je vais peut-être déjà les positionner sur mon bloc sur mon bloc ici je suis venue noter les dimensions des papiers de collection en fait ce que j'ai fait c'est que ma base mesure en 12 par 17 je suis venue retirer 1 cm à chaque fois donc ça me fait un papier de collection qui doit mesurer 11 par 16 cm et sur le devant je suis venue découper dans un papier pailleté rose un peu rose gold un morceau qui mesure 11,5 par 16,5 cm pour venir mater ma couverture de mon premier bloc le bloc qui est à gauche voilà ça fait un petit liseré pailleté je ne vais pas utiliser ce liseré à chaque fois mais de temps en temps je vais le remettre pour mater certains papiers de collection voilà ici par exemple donc je vais venir disposer mes papiers et voir à quel endroit je mate avec mon papier paillettes ensuite ici dans mon second papier je vais déjà retirer la petite bande de 1 cm je vais venir couper ici dans la hauteur à 10 cm de large donc une première bande à 10 cm de large ici pour récupérer le dessin à 10,5 cm du bord donc ici on a notre côté bleu donc 10,10 et demi et il me manque une bande de 10 alors ici c'est quoi c'est mes cartes ? non les cartes je vais pas les utiliser donc ici une bande de 10 de large et là en bas bon je vais laisser la petite bande en bas c'est pas très grave donc vous avez une bande de 10,5 cm, une bande de 10 cm, une bande de 10 cm ensuite sur la première partie ici il me faut une carte qui soit à 14,5 cm de hauteur donc on regarde par rapport au dessin et on voit que bon ça va couper la fleur mais sinon l'ensemble du dessin il y est donc une carte à 14,5 cm ici ici un morceau qui doit mesurer 10 par 16 donc là un 10 par 16 ou j'utilise ce côté là donc voilà sur la bande de 10 là celle du milieu il me faut une carte qui fasse 10 par 15 et une autre carte qui fasse pour l'instant je laisse la longueur donc voilà et ici ici je vais prendre je vais couper à 16 donc une à 16 et l'autre je la laisse donc elle doit faire 14,5 cm si on ne se trompe pas ouais c'est ça donc ça nous fait ici 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 et ici donc 10 par 16 10 par 14,5 cm 10 par 15 cm ici 10 par 15,5 cm j'ai laissé la bande du bas ici 10,5 cm par 10,5 cm par 16 cm et ici 10,5 cm par 14,5 cm donc pareil je vais les placer dans mes blocs donc alors ça y est j'ai mis mes papiers mon papier pailleté et mes emplacements photo pour le carnet qui sera sur la page de couverture de gauche alors je vous montre donc ici sur le devant un papier pailleté et un papier de la collection ici quand on ouvre on a un papier de la collection ici également ici notre pochette j'ai juste changé mes emplacements au lieu de mettre mon carnet qui me mettait trop d'épaisseur j'ai mis deux cartes avec ici mes emplacements photo et j'ai rajouté un pli de à peu près 2 mm pour qu'on ait un tout petit peu d'épaisseur ici pour pas que ça tire trop et que ça se déchire au pli donc voilà pour la pochette ici ici le rabat du bas avec un emplacement photo ici donc mon carnet avec le papier paillettes et le papier de la collection et je suis venue juste le glisser dans l'angle où on retrouve un papier de la collection et deux emplacements photo là j'ai laissé en blanc j'attends d'avoir toutes mes chutes à la fin pour venir décorer sur le rabat du haut un emplacement photo et dans ma pochette j'ai mes deux cartes donc la grande carte qui fait 11 par 16 avec l'emplacement photo et la plus petite carte qui fait 10 et demi par 15 et demi avec l'emplacement photo donc là déjà dans ce carnet on a 8 emplacement photo en 10 par 15 au format portrait je viendrai embellir à la fin mes carnets avec les die cuts qui étaient dans mon kit et peut-être d'autres embellissements je ne sais pas encore c'est pareil je verrai à la fin comme là je vois que déjà il est bien dodu je vais peut-être mettre un noeud un ruban pour venir fermer mon carnet pour pour pas qu'il ait cet aspect un peu qui baille ici donc je verrai tout ça à la fin de toute façon vous le verrez dans la présentation finale de l'album donc je vous remercie dans la présentation donc je vous remercie dans la présentation je vous remercie dans la présentation donc je vous remercie dans la présentation 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 je vous remercie dans la présentation